Aujourd'hui dans la Minute Écho, c'est le bon plan embauche donc, puisqu'il y a des créations d'emplois dans le secteur de l'artisanat de luxe sur Bordeaux. Élise Martimor, vous faites des robes de mariée avec des tissus souvent made in France, vraiment l'artisanat manuel, le savoir-faire d'autrefois que l'on retrouve aujourd'hui dans ses robes. Et vous embauchez, quels sont les emplois que vous proposez aujourd'hui ? Alors on a agrandi l'atelier là cette année, du coup on a plus de place pour embaucher et l'objectif c'est de trouver une modéliste qui soit polyvalente avec un peu de technique aussi sur du montage flou. Et surtout, ça c'est une première pour nous, on cherche une première d'atelier spécialisé flou et grand flou. Donc quelqu'un qui aura de l'expérience dans les maisons de couture ou de haute couture, souvent parisiennes, puisque c'est là-bas que ça se passe. Alors ce sont des métiers qui sont difficiles à trouver, comment ça se passe pour ces recrutements ? Oui, c'est très difficile parce que Bordeaux a quelques centres de formation avec lesquels d'ailleurs on est partenaire. Mais ces centres de formation ne suffisent pas aujourd'hui pour avoir la technicité dont on a besoin. Il faudrait quelqu'un qui a entre 5 et 10 ans minimum d'expérience, un petit peu plus pour la première d'atelier. Or ce sont des métiers qui n'existent pas vraiment et qui ne sont pas très représentés à Bordeaux ou dans la région aquitaine. Donc c'est important pour nous d'essayer de les trouver un petit peu plus loin que l'aquitaine. Alors on a toujours dit que le secteur du textile avait eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, ça va mieux le textile et surtout de luxe en aquitaine ? En tout cas pour nous ça va parce qu'on propose quelque chose je crois de très différent. Le textile en aquitaine c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas grand chose. Il y a un petit peu, il y a un pôle luxe et cuir qui est plutôt dans la Dordogne. Et puis on a un pôle beachwear qui est vers les Landes et le Pays Basque. Et Bordeaux n'est pas très réputé pour ça. Et nous aujourd'hui on ne propose pas de prêt-à-porter. On propose vraiment du luxe sur mesure avec des tissus français, une traçabilité éco-responsable et puis le sur mesure pour les clientes. Donc je crois que oui, ça a fait la différence. Ça fait rêver. Merci beaucoup. On se retrouve demain dans la Minute Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada